La difficulté des exercices présentés, elle peut monter jusqu'à 10 et plus, sachant que bien sûr, la note finale ne dépasse jamais le 10, niveau du juge. Il n'y a plus de 10 pratiquement en gymnastique depuis à peu près 3 ans, nouveau code de pointage, 2 ans. Voilà, un saut avec un Yurchenko vrai ennemi. Alors on a beaucoup parlé, on a oublié de donner la note à Wang Guadong, c'était 9'737, ce qui le place en deuxième position derrière le Suisse. Alors, moi, j'ai mon avis déjà là-dessus. J'ai l'impression que le jury n'est pas trop chinois. Mais enfin, on va en reparler tout à l'heure lorsque Eric Poujade sera noté. Ça c'est... Oui, mais vous avez une faute de jambes, une faute de jambes dans l'espace qui n'aurait pas échappé à Arthur Magakian et jambes écartées. Voilà, elle sera forcément un tout petit peu pénalisée pour ça. La réception n'était pas pile non plus, vous voyez, c'est seulement, je dirais, un 9'775. Alors, Gina Kogéhan, qui a été très perturbée hier lors du concours général, alors qu'elle était en position de remporter une médaille. Elle est tombée, comme beaucoup. Ce sont les plus sûrs qui gagnent, dit-on. Les plus sûrs, c'est celles qui ne commettent jamais de fautes. Deuxième saut, un petit peu petit. Soukara avec un demi-tour dans la deuxième phase. Voilà, elle n'est pas pleinement satisfaite d'elle-même. Mais hier, elle a pris un petit coup moral. La sale carrière demi-tour. Elle était en tête après deux rotations et malheureusement, Simona Amanard a perdu, dégringolé dans le classement, si je puis dire, par rapport à ses prétentions. Pour se retrouver cinq-sixième, alors que sa position aurait dû être peut-être sur le podium. Oui, Amanard qui a fait au classement final du concours général quatrième. Ah ben, quatrième, voilà. C'est ce que je voulais dire. Elle est tombée du podium. Et pour une Roumaine qui était championne du monde par équipe et qui visait une médaille individuelle, c'est une grosse déception.